Bonjour Vladimir Fedorovsky. Bonjour. Vous êtes ancien diplomate, écrivain d'origine russo-ukrainienne et le plus traduit dans le monde. Votre dernier livre, c'est Un espion pour l'éternité, Sorge, paru aux éditions Ballant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de Sorge qu'on est avec vous, c'est pour une série sur les égéries juives à travers l'histoire. Et ce deuxième épisode est consacré à Elsa Triolet. Elsa Triolet, qu'est-ce qui, dans son enfance, au sein d'une famille juive et zérusse, la prédispose à ce parcours hors du commun qui va la mener jusqu'en France ? On a dit toujours le mot qu'il fallait. La poésie. La poésie et la volonté. Les égéries juives, c'est toujours l'inspiration et bien sûr la volonté et la poésie qui jouent son rôle. La famille aisé de Sœur, la famille Kagan, hyper connue à Saint-Pétersbourg, des grands juifs. Parce qu'elle est née Kagan. Elle est née Kagan. Elle est... Aragon m'a raconté, j'ai bien connu Aragon. Elle m'a dit, si vous voulez comprendre Elsa, il faut comprendre son enfance. Elle la rencontre à 14 ans dans sa prime jeunesse avec celui qui a marqué l'histoire de la poésie du XXe siècle qu'on peut occulter aujourd'hui. Néanmoins, ça reste un énorme poète devant l'éternel, Vladimir Mayakovsky, une sorte de roc, un géant avec la force de sa voix. Et elle rencontre à 15 ans que Mayakovsky, c'est évident. Elle commence à la draguer, mais elle est absolument subjuguée par la poésie. C'est cet esprit de la modernité. Modernité qui est la marque. D'ailleurs, c'est la première femme à obtenir le prix Goncourt. Évidemment, prix Goncourt, mais ça, il y a quelque chose dont je suis très touché par rapport à Elsa. Et ce n'est pas par hasard que je lui rends hommage aujourd'hui. Parce que vous savez, nous avons fait un parcours modestement un peu analogue. Parce que nous sommes nés ailleurs, dans l'ancien empire russe là-bas. Et moi aussi, et finalement, nous avons pris une audace d'écrire en langue française, dans la langue française. Et nous avons obtenu, j'ai aussi une 14 prix que je reçus. Il est devenu un écrivain français, française par excellence. Mais au début, ce qui la marque, je vous dis, c'est la recherche de l'absolu dans la poésie. Et cet énorme poète, un géant du XXe siècle, Maïkowski, la marque. Peut-être que ça aurait pu continuer comme une histoire d'amour, puisqu'elle la drague d'une manière assidue. Mais elle a fait peut-être une erreur de la présenter à une autre Égérie juive. C'était, elle était connue dans le monde entier comme une grande Égérie, pas comme un écrivain, mais une grande Égérie juive. C'est Lily Brick qui devient l'inspiratrice, la femme de la vie de Maïkowski. Tout son œuvre est consacré à ça. Je ne dirais pas qu'Elsa, elle était autrement, autre mesure blessée. Parce qu'au début, vous savez, ce Maïkowski, ce n'était pas vraiment sa tasse dotée en dehors de la poésie qu'il admirait. Et finalement, c'était la guerre. Elle se marie avec, d'où vient son nom d'ailleurs, de famille, avec un officier français qui était en mission en Russie. Un beau parleur, les costumes extraordinaires, un bon vivant. Et c'est M. Triolet. Et finalement, tout de suite, la recherche de l'absolu et de la vie bourgeoise, ce n'est pas pour elle. Et la recherche de l'absolu et le rejet de la vie bourgeoise, ça fait aussi probablement, ça l'a fait se rapprocher de Louis Aragon. C'est à noter aussi qu'elle s'engage dans la résistance. Et aussi, en 1946, qu'elle assiste au procès de Nuremberg, sur lequel elle écrit un reportage pour la revue Les Lettres françaises. Évidemment, mais ça, c'est une sorte de raccourci. Au début, vous savez, elle était plongée dans le milieu, que j'adore raconter, c'est le milieu cosmopolite de Montparnasse. Et dans le milieu cosmopolite de Montparnasse, pour nos auditeurs, je tiens à signaler, les Juifs ont joué un rôle extraordinaire. Rerenbourg ou bien Modigliani, c'était tous ses copains. Mais, vous comprenez, à la fois, elle cherche son destin littéraire, elle cherche son destin en femme. Et puis, à coup, Paul, en coup de foudre, en regard, en beau garçon. C'était un costume noir, luisant comme piano, elle raconte. Aragon, elle jotte son regard, mais Aragon, c'était un beau garçon. Moi, je l'ai bien connu, Aragon, même quand il était âgé. Mais il a gardé une allure extraordinaire, vous imaginez ? Il était au centre de surréalisme, il était partisan de l'amour, comme tous les surréalistes. Je vous ai raconté, Gala, l'amour libre, pas de limite. Et d'un coup, juste les yeux, les yeux d'Elsa. Elle le fixe, et désormais, il n'y a qu'une seule femme pour lui, c'est Elsa. Il faut dire qu'avec Aragon, elle fait le parcours. Et Aragon m'a raconté ça en détail, parce que c'était le parcours aussi d'un combattant contre le militarisme, pour la liberté, et un combattant d'un homme de gauche, parce qu'il s'engage dans le parti communiste. Et ils vont mener ça jusqu'au bout. Il faut dire, vous avez mentionné avec raison, qu'ils ont joué un rôle assez important pendant la résistance. Et Elsa, elle était à côté d'Aragon, avec ce milieu des résistants communistes. Et après, il continuait son parcours aussi d'accéder, c'est assez exceptionnel sur le plan littéraire, il faut le dire, telles qu'elles sont. Mais avec cet attachement, je vous ai prononcé la fidélité, disons, aux gens de gauche, mais la fidélité aussi à l'esprit de liberté. Parce qu'il ne faut pas oublier que, tout en restant fidèles aux idées de gauche, ils ont combattu le totalitarisme soviétique. Il faut dire que les choses telles qu'elles sont, notamment pendant, vous vous souvenez, l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, ils l'ont pas, ils ont protesté d'une manière, etc. C'est l'amour de la vie d'Aragon qui a duré et qui a inspiré les grandes poésies qu'il a léguées pour nous. Mais en même temps, il a joué un rôle assez exceptionnel pour les lettres français. Parce que vous savez, comme il a travaillé beaucoup avec les écrivains, il a fait découvrir vraiment des talents d'exception qui sont venus non seulement de l'Est, mais aussi des États-Unis, aux éditions notamment Gallimard. Il a joué un rôle d'exception, mais ce qui reste, c'est quand même la poésie et l'inspiration des yeux d'Elsa, cette grande égérie juive devant l'éternel, ça nous marque jusqu'à l'heure actuelle. Je vous conseille de visiter, vous savez, la maison d'Aragon qui est devenue maison. Il y a, comment dire, le fantôme d'Elsa qui plane partout. Il faut dire aussi que quand nous parlons de ces femmes, vous savez, dans le parcours, il y a, là-dedans, chez eux, il y a une sorte de mot qui revient tout le temps. C'est la fidélité à leur propre destin. Ils allaient contre les vins et marées, et ils s'imposaient contre les vins et marées, finalement, pour réussir dans leur vie. Merci beaucoup, cher Vladimir Fedorovsky. On vous retrouvera donc la semaine prochaine, dimanche prochain, sur Radio-J. Vous êtes l'écrivain russo-ukrainien le plus traduit dans le monde. Et à la rentrée, sort votre nouveau livre, Diplomate, venu du froid, les complots de Rasputin. À Poutine, ça tombe bien, ça rime, aux éditions Balan. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada